Yo les kids, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très content de vous retrouver ça va être une grosse grosse semaine puisqu'il y a énormément d'entraînement au compteur avant de commencer n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne moi ça me soutient et puis ça fait toujours plaisir aussi au passage et avant de commencer tout ça, comme d'habitude générique, let's go et salut l'équipe, on se retrouve du coup en ce début de semaine on est lundi matin donc je pars pour ma première séance il est à peu près 7h, je vais à la salle première séance d'une longue série cette semaine, je ne sais même plus exactement le nom mais il y en a un petit paquet, il y en a plus de 7, je crois qu'il y a 8 ou 10 entraînements cette semaine je vous mettrai le détail un petit peu après mais voilà c'était le petit début de vidéo, je voulais vous mettre un petit coup de motivation même si la voie il n'y avait pas forcément, mais c'est juste que voilà pour vous dire qu'on est un petit peu tous dans le même bateau il y a un paquet d'entraînements à faire rentrer dans les semaines on est tous dans des prépas, c'est l'hiver, il fait nuit dehors, là il pleut j'ai aucune envie de sortir de chez moi, en plus quand je me suis réveillé le petit bruit de la pluie, moi ça me berce, j'étais bien mais voilà il faut se lever, il faut aller faire le taf, il n'y a pas le choix donc là je pars pour une séance à la salle, full body donc il y a du squat, il y a du soulever de terre, il y a du développer coucher, du leg curl il y a des dips aussi également, enfin bref, je vous mettrai un petit peu le récap à l'écran moi en tout cas je vous retrouve pour la suite des événements puisqu'il va y en avoir un paquet cette semaine et voilà, grosse force à vous pour tous vos trainings avec ces conditions de fou en ce moment, c'est l'hiver il faut rester focus parce qu'il y a du taf à faire et c'est maintenant qu'on prépare les grosses échéances dans quelques mois donc voilà, force à vous la MIF et on se retrouve un petit peu après et salut l'équipe, on se retrouve du coup le lendemain, on est mardi, première séance de la journée donc là il faut savoir que hier j'étais à la salle, séance full body, tranquille mais bon là j'avoue que j'ai les jambes un peu lourdes quand même donc ça pique un peu, mais ça fait partie du jeu, pas le choix grosse semaine puisque au compteur je crois qu'il y a 6 ou 8 entraînements donc là je suis parti aujourd'hui pour un doublé le doublé c'est quoi ? Un run, endurance fondamentale, je suis en plein dedans il fait gris, il fait moche, il y a du vent, mais il n'y a pas de choix, il faut faire le taf et ce soir je vais au cycling, je vais essayer de vous filmer ça un petit peu mieux que la dernière fois parce qu'il y a pas mal de belles choses à vous montrer séance qu'on appelle en échappée, où je vais être solo face à mon écran et Zwift en tout cas même s'il fait gris et moche, c'est toujours très cool de courir ici regardez derrière moi, jardin, oh j'allais encore dire jardin du Luxembourg jardin des Tuileries donc voilà, en tout cas je le répète, mais si vous le pouvez, entraînez-vous le midi franchement c'est game changer sur cette période où il fait froid, il fait nuit, c'est hyper compliqué donc motivez-vous, essayez d'aller entre midi si votre taf vous le permet moi typiquement ça me permet de faire mon doublé entre le midi et le soir et le soir j'ai rendez-vous chez Storm Cycling à 18h30 donc à 19h30 j'ai terminé et en gros à 20h je suis chez moi, les deux séances sont clôturées donc là 3 km de fait, il m'en reste 2, je vais faire vraiment 5-6 km max et ce soir séance de cycling et franchement je l'appréhende de fou parce que qu'est-ce que c'est difficile pour moi c'est des choses auxquelles j'ai jamais été confronté quand je parle de ça, je parle du fait d'avoir une cadence qui a déterminé un entraînement qui est aussi personnalisé après c'est ça qui est cool aussi, c'est que franchement quand j'arrive là-bas je me pose le cul sur la selle, on m'explique mon entraînement et j'ai plus qu'à bombarder mais franchement c'est difficile puisque c'est respecter des cadences c'est respecter les watts qui me sont imposées enfin bref, moi c'est des choses auxquelles je ne suis pas du tout habitué parce que quand je faisais du vélo, je connais mon vélo je me disais je vais faire 40 bornes et puis c'est tout et bon du coup j'ai appris pas mal de choses notamment sur ma façon de pédaler etc qui était vraiment pas bonne donc je vais recalibrer tout ça et ça va me permettre d'être performant pour le jour J bref, grosse phase de construction là sur ce, j'en ai terminé enfin bref, il me reste au moins un kilomètre et demi à peu près je termine mon run, je vais manger et je vous retrouve ce soir pour le cycling allez à toutes et l'équipe, on se retrouve du coup après le taf la séance running c'est terminé désolé, j'espère que ça ne vous donne pas le tournis avec l'ascenseur mais bref, là du coup, j'ai récupéré mes affaires et je pars au cycling donc la séance running s'est très bien passé je vous mets avec un bel écran si vous ne l'avez pas déjà mis j'ai fait que 5-6 km donc c'était assez rapide et là du coup, je prends un petit Vélib dans Paris j'ai mon gros sac avec toutes mes affaires pour le cycling aussi et puis on va aller pédaler fort donc j'avoue que j'y ai vraiment la flemme là mais surtout après la double séance du jour la séance full body de lundi donc voilà, mais pas le choix l'Ironman ne va pas se faire tout seul donc voilà, allez let's go ! Petite interruption du mois du futur dans cette vidéo pourquoi ? puisque je ne remets pas la main sur mes rushs du cycling donc bon, tant pis, ça fait partie du jeu je voulais juste vous la résumer en deux mots ça a duré une heure donc de toute manière, je vous mets le récap à l'écran j'ai fait de mémoire 30 km donc ce qui fait une moyenne à 30-31 km heure après, de toute manière, là, ce n'est pas ce qui était recherché mon gros focus, il est notamment sur ma cadence de pédalage puisque après quelques analyses avec Storm Cycling il s'avère qu'elle est assez faible par rapport à mon poids des fois, je force trop comme une brute inutilement alors que je gagnerais à avoir une meilleure cadence donc c'est ce qu'on est en train de travailler ensemble pour l'instant, je ne vous en dis pas plus on est en train de travailler de notre côté je vais bientôt vous filmer tout ça pour que ce soit hyper calé et que vous puissiez découvrir un petit peu cet espace bref, je vous laisse avec mon mois du passé pour la suite de la vidéo et des aventures Yo l'équipe, on se retrouve on est aujourd'hui mercredi donc séance de la journée faite c'était quoi ? une séance natation je vous mets le récap à l'écran j'ai fait 1000 mètres pourquoi ? très simplement, j'y vais tranquille puisque je vais basculer à partir de cette semaine à deux séances de natation par semaine donc pas besoin de m'envoyer 2000 mètres aujourd'hui 2000 mètres samedi donc l'idée là c'est juste de faire 1000 mètres samedi je vais refaire un petit peu plus je pense et surtout, de toute manière 1000 mètres on va pas se mentir ça reste un quart de l'objectif de l'Ironman donc dans tous les cas c'est comme si en course à pied je faisais 10 km à chaque sortie c'est pas forcément utile je fais aussi des sorties de 5, 6 km et qui sont largement utiles séance terminée donc ce qui est cool c'est qu'on est déjà mercredi midi et il y a déjà eu 4 séances de fête donc ça bombarde cette semaine je suis sur un bon rythme physiquement, je suis au top donc ça, ça fait toujours plaisir là, je vais pouvoir aller me chercher à manger et retourner au taf et puis ce soir profiter de ma soirée tranquille vu que j'ai pas d'entraînement je vous capte demain puisque demain on repart sur une double séance mais je sais plus exactement quoi je crois que c'est full body plus une séance de cycling bref, je vous capte demain pour la suite on se retrouve pour cette fin de journée bien mouvementée comme vous l'avez vu, il y a eu une séance cycling en plus aujourd'hui c'était totalement imprévu donc il y a eu la séance natation aujourd'hui à midi et ensuite derrière j'avais une activité team building ce soir je ne savais pas ce que ça allait être et grosse surprise grosse séance de cycling 45 minutes, franchement ça m'a détruit surtout qu'en plus de ça il y avait eu la double séance hier running plus cycling aujourd'hui il y a eu la double séance natation et cycling donc ouais, là je suis un petit peu dans le dur surtout que bah ouais retour à vélo histoire de vraiment terminer comme il faut ouais, j'avais quoi ? j'avais 4 km à faire pour rentrer du taf jusque chez moi donc voilà, là je commence à être bien je pense que je vais bien dormir ce soir mais c'est cool, ça fait partie du jeu je me dis que c'est toujours des kilomètres en plus au compteur c'est toujours des watts accumulés c'est toujours un RPM qui s'améliore donc voilà, ça fait partie du jeu on kiffe, on prend le positif et puis on recommence demain pour une nouvelle journée qui sera normalement un petit peu plus tranquille il n'y a pas trop de raisons que ça s'excite demain j'en profiterai certainement demain pour vous expliquer un petit peu plus en détail la séance de cycling que ce soit chez Storm ou là chez Summit comme vous avez vu mais chaque chose dans son temps là il est temps de rentrer dormir allez, ciao l'équipe, à demain allez les gars, on se retrouve aujourd'hui jeudi on est reparti le midi sur un run tranquille, endurance fondamentale là juste, j'ai vraiment les boules puisque ça faisait déjà un kilomètre un kilomètre et demi que je courais et j'avais complètement zappé d'allumer ma montre enfin je l'avais mis sur pause mais bref du coup il y a un kilomètre qui est passé à la trappe mais bon, ça fait partie du jeu je vous rassure que je ne vais pas le faire en plus on va s'arrêter à ce que je dois faire initialement bref là du coup, en endurance fondamentale pendant une petite dizaine de kilomètres je pense pourquoi ? parce que en fait là l'objectif c'est de monter crescendo le volume en course à pied donc si vous regardez mon Strava normalement c'est hyper progressif genre j'ai commencé je crois même avec moins de 10 kilomètres par semaine et là j'arrive à 30, 31, 32 donc l'objectif c'est d'être aux alentours de 33 cette semaine si je dis pas de bêtises tout en sachant que je ne veux pas faire une sortie longue de plus de 16 kilomètres pour l'instant franchement juste la flemme ça prend beaucoup de temps alors que 16 bornes ont commencé à être sur une bonne sortie il y a le temps de travailler vraiment dans le fond donc voilà là je pense que je vais partir sur 8, 10 kilomètres max avec ce que j'ai déjà fait en début de semaine ça devrait coller bref déjà de vous donner le tournis avec la caméra et je vous retrouve juste après pour le débrief yo l'équipe je vous retrouve dans un contexte un petit peu plus calme puisque je remarque là en faisant le montage de ce vlog que ça part dans tous les sens puisque c'est quand même une très grosse semaine de sport là il s'est passé beaucoup de choses je vous mets à l'écran le récap de la semaine pour que vous puissiez situer un petit peu mais comme vous le voyez du coup lundi séance full body mardi derrière il y a une double séance run le midi et cycling le soir ensuite on a mercredi ça devait être simplement une journée natation et au final il y a une séance surprise cycling qui s'est intégrée dedans jeudi petit run de F tranquille que vous avez vu il y a quelques instants hier vendredi puisqu'on est aujourd'hui samedi hier vendredi ça a été ma deuxième séance de la semaine full body donc là encore une fois je vous ai mis quelques images mais squat, soulever de terre, développer coucher, développer incliné leg curl, leg extension bref pas mal de petits exercices et aujourd'hui samedi ça devait être ma sortie longue et ensuite demain on avait une séance de natation pourquoi je dis ça devait puisque en fait là dehors il fait un temps horrible ça va être ça tout le week-end et clairement j'ai une sortie normalement de 18 kilomètres à faire j'ai pas du tout envie d'aller m'envoyer j'ai pas d'équipement pour donc vraiment pas chaud du tout donc qu'est-ce que je vais faire ? et bien en fait très simplement je me suis dit je vais aller courir ces 18 kilomètres à la salle mais encore une fois ça me donnait pas du tout envie donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement splitter mes 18 kilomètres en deux fois donc entre aujourd'hui et demain comme ça en fait je vais simplement faire un deux fois neuf donc en plus ça sera en salle ça sera un petit peu plus digeste 9 kilomètres qu'en faire 18 je serai à l'intérieur je vais pas subir la pluie etc et franchement ça m'a fait du bien même psychologiquement pourquoi ça m'a fait du bien même psychologiquement parce qu'en fait je me suis dit pas de pression il n'y a pas le monde qui va s'arrêter de tourner je ne suis pas obligé d'aller faire une sortie longue aujourd'hui je peux la splitter entre aujourd'hui et demain voilà il n'y a pas d'urgence et franchement ça va même donner un regain d'énergie pour pouvoir y aller donc là je suis assez chaud il est midi je vais aller faire mes petits 9 kilomètres sur mon tapis de course c'est un petit peu chiant mais bon au moins ça va me changer aussi que l'extérieur et la pluie bref vous avez le principe donc aujourd'hui samedi run demain encore une fois run même principe donc je pense que ce que je vais faire demain j'ai quand même la séance natation après je ne peux pas vous filmer la séance en elle-même donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer les petits 9 kilomètres sur le tapis et ensuite je clôturerai cette vidéo pour vous retrouver la semaine bref voilà moi je vous retrouve après pour la suite ciao l'équipe l'équipe je vous retrouve dans la foulée j'ai quasiment terminé le montage je vois que la vidéo est déjà assez longue donc je vais écourter je suis bien allé courir je vous mets le récap à l'écran et finalement coup du sort pour moi j'ai pu aller courir en extérieur ce qui fait vraiment plaisir plutôt que d'aller sur le tapis à la salle j'ai quand même fait mes 9 kilomètres je me garde mes autres 9 kilomètres pour demain pour clôturer ma semaine aux alentours de 33 kilomètres si je ne dis pas de bêtises il y aura aussi une séance de natation demain mais voilà je ne peux pas tout vous filmer non plus c'est aussi les limites de mon côté en attendant n'hésitez pas à me retrouver sur Strava c'est là que vous retrouverez également l'intégralité de mes entraînements vous voyez aussi un petit peu le détail comment j'organise tout ça et n'hésitez pas vu qu'on est en fin de vidéo petit like, petit commentaire, abonnez-vous ça fait toujours plaisir bref c'était un plaisir de vous retrouver l'équipe et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ciao